Adel Rwamba, Renaissance Après 5 ans d'absence sur la scène musicale, Adel Rwamba signe son grand retour à travers Renaissance, son nouvel album sur Maxi qui traite essentiellement des fêtes du vécu quotidien et enregistré en semi-live. Le Maxi s'appelle Renaissance et c'est un album divers qui diffère des autres, c'est-à-dire que là, j'ai essayé d'être plus sensible à certains maux de la société et essayé aussi de donner plaisir à mes fans tout simplement. Adel Rwamba qui a été victime d'un grave accident de la circulation toute chose qui l'a privé de la scène musicale est de nouveau de retour. A travers ce Maxi qui sonne comme une renaissance musicale, Adel Rwamba retrouve à nouveau ses fans. Alors les titres comme Renaissance, comme Kongosa, comme Le chien ne changera pas, comme aussi Dunia, de Agadénis, c'est une renaissance pour moi, après ce que j'ai pu vivre après mon accident, donc je renais tout simplement. J'ai souffert dans ma chair et dans ma tête aussi. Un album aux sonorités traduites modernes avec une couleur de variété qui est une autoproduction. J'ai enregistré en semi-live, donc j'ai travaillé avec des musiciens dont Nikema Maxime, il y a eu aussi le père Vincent, nous avons travaillé ensemble sans vraiment nous voir, donc il a travaillé sur mon projet sans qu'on ne se voit. et puis il y a eu pas mal de personnes, on risque d'oublier certaines personnes. Donc j'ai travaillé chez Yves, chez Herman en ce qui concerne les studios. A travers ce Maxi Renaissance, Adel Rwamba relance à nouveau sa carrière musicale au Burkina Faso. Et Gégé, Papa Tressan d'Almeda. Bosse-moi. Bosse-moi.